L'armée gabonaise est la force militaire de la République gabonaise, un pays d'Afrique centrale. Elle a été créée en 1960, année de l'indépendance du pays, et est chargée de la défense du territoire national et de la sécurité intérieure. L'armée gabonaise est composée de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que d'autres unités spécialisées telles que la gendarmerie et la police nationale. Le pays dispose également d'un contingent de forces de maintien de la paix, qui a participé à des missions internationales sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et de l'Union Africaine, UA. L'armée gabonaise a été impliquée dans des opérations de maintien de la paix dans des pays voisins, notamment en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Elle a également été déployée dans le cadre d'opérations de lutte contre le terrorisme dans la région. En termes d'équipement, l'armée gabonaise dispose de plusieurs types d'armes légères, de véhicules terrestres, d'hélicoptères et d'avions. Le pays a également bénéficié d'une assistance militaire de pays partenaires, notamment de la France et des États-Unis, pour l'achat d'équipements et la formation des soldats. Cependant, l'armée gabonaise a été critiquée pour son manque d'équipements modernes, son insuffisance en termes de formation et de logistique, ainsi que pour des problèmes de corruption. Le gouvernement gabonais a pris des mesures pour renforcer les capacités de l'armée et améliorer sa transparence et sa responsabilité, notamment en adoptant une politique de réforme du secteur de la sécurité. Bonjour et bienvenue à tous, si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Le caractère de stabilité que revendique le Gabon, serait-il une impasse à l'évolution et à la progression de son personnel militaire ? Selon le rapport 2023 de classement de la force militaire, le Global Firepower Index, le Gabon perd une place et se classe 131 sur 145 parmi les pays considérés pour la revue annuelle du GFP et 32e en Afrique derrière Madagascar. La nation détient un score PWR1 de 2,9 235, un score de 0,0000 et considéré comme « parfait ». L'évaluation de ces forces militaires s'appuie préalablement sur plus d'une cinquantaine de critères pointus, dont le budget alloué à l'armée, la diversité des armes, l'adoption et l'usage des technologies de pointe, la quantité, la qualité des armes et des hommes disponibles, le nombre de tanks ou d'avions de chasse. Elle prend également en compte le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse et la flexibilité logistique. Selon l'indice, avec un budget de 280,620 millions de dollars, soit près de 171 milliards de francs CFA, les forces de défense gabonaises comptent dans le rang une population de 8 500 sur une population nationale de 2 340 613. Le pays dispose de 6 500 personnels actifs répartis comme suit, armée de l'air, 1 500, armée de terre, 5 000, et la marine, 500, et zéro personnel de réserve. Les paramilitaires quant à eux sont 2 000. L'armée gabonaise est organisée en plusieurs branches et unités, chacune ayant des missions et des responsabilités spécifiques. Voici un aperçu de l'organisation de l'armée gabonaise. L'armée de terre, c'est la branche principale de l'armée gabonaise, qui est chargée de la défense du territoire national et de la sécurité intérieure. Elle comprend plusieurs unités, notamment les forces spéciales, les forces de défense aériennes, les forces navales et les forces terrestres. La force de défense aérienne, cette branche de l'armée gabonaise est chargée de la défense de l'espace aérien du Gabon et de la protection des installations militaires et civiles contre les attaques aériennes. La marine nationale, cette branche de l'armée gabonaise est chargée de la surveillance des eaux territoriales du Gabon et de la protection. La puissance militaire du Gabon est considérée comme relativement faible par rapport à d'autres pays de la région. L'EP a un budget de défense relativement modeste par rapport à son PIB et ne dispose pas de l'arsenal militaire de certains de ses voisins, comme le Nigeria ou l'Angola. L'effectif total des forces armées gabonaises apparaît à environ 6 000 hommes, avec une grande partie de l'effectif inscrit à la gendarmerie et à la police. L'armée de terre dispose de plusieurs régiments, principalement équipés d'armes légères et de véhicules terrestres légers. La marine gabonaise dispose de quelques patrouilleurs, tandis que l'armée de l'air dispose de quelques avions et hélicoptères. Cependant, malgré ses limites, l'armée gabonaise a été impliquée dans plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique centrale et a montré sa capacité à contribuer aux opérations de paix internationales. Le Gabon a également été un acteur régional important dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique centrale, notamment en aidant à résoudre les conflits dans la région. En somme, bien que la puissance militaire du Gabon soit relativement faible, le pays a joué un rôle important dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région, en particulier en contribuant aux opérations de maintien de la paix et en soutenant les efforts de résolution des conflits. L'armée de terre gabonaise est la principale composante terrestre de l'armée gabonaise. Elle est responsable de la défense du territoire national, de la sécurité intérieure, de la protection des frontières et de la participation aux opérations de maintien de la paix. L'armée de terre gabonaise est organisée en plusieurs régiments, dont le plus important est le premier régiment d'infanterie de marine, RIMA, basé à Libreville, la capitale du Gabon. Ce régiment est spécialisé dans la lutte contre les mouvements insurgés et la guérilla, et il est régulièrement déployé dans les zones frontalières pour contrôler les mouvements transfrontaliers et lutter contre la criminalité. En plus du premier RIMA, l'armée de terre gabonaise dispose de régiments d'artillerie, de blindés, de génies et de transmissions, ainsi que de troupes spéciales, notamment les commandos de parachutistes et les berets rouges. Cependant, l'armée de terre gabonaise souffre de problèmes de sous-effectifs et de manque d'équipement moderne, qui limite sa capacité à remplir ses missions déployées. L'armée de terre gabonaise a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Elle a également été impliquée dans des opérations de sécurité intérieure pour lutter contre la criminalité et le trafic de drogue. En somme, bien que l'armée de terre gabonaise soit confrontée à des défis tels que le sous-effectif et le manque d'équipement, elle joue un rôle important dans la défense du pays et a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique. Les forces spéciales gabonaises sont une unité d'élite de l'armée gabonaise, qui a pour mission de mener des opérations spéciales dans des situations de crise et des missions de haute importance pour la sécurité nationale. Le principal groupe de forces spéciales au Gabon est le commando Uber, nommé en hommage au commando français du même nom. Le commando Uber est formé de soldats gabonais spécialement entraînés pour les opérations spéciales, notamment les missions de reconnaissance, d'infiltration, de sabotage, de libération d'otages et de contre-terrorisme. En plus du commando Uber, l'armée gabonaise dispose également de la Garde républicaine, une unité d'élite chargée de la sécurité du président gabonais et des bâtiments gouvernementaux. La Garde républicaine est équipée de matériel et d'armement moderne, tels que des véhicules blindés et des systèmes de défense antiaérienne. Les forces spéciales gabonaises ont participé à plusieurs missions de maintien de la paix en Afrique, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Elles ont également été impliquées dans des opérations de sécurité intérieure pour lutter contre la criminalité et le trafic de drogue. En somme, les forces spéciales gabonaises sont une unité d'élite de l'armée gabonaise qui joue un rôle important dans la sécurité nationale et dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. L'équipement de l'armée gabonaise comprend des armes légères, des véhicules blindés, des aéronefs, des navires de guerre et des équipements de communication et de surveillance. Cependant, l'armée gabonaise est confrontée à des défis financiers pour maintenir ses équipements à jour et bien entretenus. Voici un aperçu de l'équipement de l'armée gabonaise. Armes légères L'armée gabonaise utilise une variété d'armes légères, notamment des fusils d'assaut AK-47, des mitrailleuses légères PKM, des pistolets et des grenades. Véhicules blindés L'armée gabonaise dispose d'un certain nombre de véhicules blindés, notamment des véhicules de transport de troupes, des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de reconnaissance et des véhicules de commandement et de contrôle. Aéronef L'armée gabonaise possède plusieurs avions et hélicoptères, notamment des hélicoptères de transport Mi-8, des hélicoptères d'attaque Mi-24 et des avions de transport Casa. Navires de guerre La marine nationale gabonaise dispose de plusieurs navires de guerre, notamment des patrouilleurs, des vedettes rapides et des navires de débarquement. En somme, l'armée gabonaise possède une certaine quantité d'équipements, mais elle est confrontée à des défis pour le maintenir à jour en raison de contraintes financières.